Bonjour, bienvenue sur cette leçon. Aujourd'hui, dans cette leçon numéro 29, nous allons voir comment dire l'heure en japonais. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Tout d'abord, nous allons décrypter la phrase « Ima nanji desu ka ». « Ima » signifiant « maintenant » ou alors « de suite ». « Nan », vous le connaissez maintenant ce symbole, on l'a vu ensemble. Sinon, je vous conseille de vous reporter à leçon numéro 28, « di » signifiant « heure » et « des », bien évidemment, la forme poly en japonais du verbe « être ». Nous allons étudier les heures, puis ensuite les minutes. Avant toute chose, vous devez connaître la prononciation et l'écriture des chiffres et des nombres de 1 à 12. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au leçon précédent, numéro 9, donc pour les chiffres, et numéro 20, pour les nombres. En fin de compte, dans le cas des nombres, ça va tout simplement comporter 10, 11 et 12. Donc, comme je disais, pour les heures, on dira « ji », comme par exemple, si on veut dire « il est 3 heures », on dira « sanji desu ». Pour les minutes, c'est un peu plus complexe. Normalement, on dira « fun », mais il y a des exceptions. Pour 1, 3, 6, 8 et 10, on prononcera « pun ». Là aussi, regardons un exemple. Pour dire « il est 3 heures, 8 », on dira « sanji achi, pun desu ». Par contre, si on veut dire « il est 6 heures, 5 », on dira « loco jigo, fun desu ». Vous voyez, à chaque fois, l'un, ça sera « fun » et l'autre, ça sera « pun ». Donc là, vous avez bien compris que par rapport à l'exception, 1, 3, 6, 8, 10, c'est « pun » et le reste, c'est « fun », tout simplement. Pour la langue anglaise, on a un fuseau horaire de 12 heures. Donc, on aura de minuit à 12 heures et de midi à minuit. Alors, on pourrait dire « comment reconnaître ceci ? ». Par contre, c'est très simple. Rappelez-vous, les anglais ont « ehem » et « pihem ». Dans le cas des japonais, on utilisera « gozen » pour dire « matin » et « gogo » pour dire « après-midi ». Bien évidemment, ces deux mots-clés seront utilisés soit lors de l'écriture ou par exemple une personne à qui on parle mais qu'on ne voit pas, c'est-à-dire par exemple au téléphone, tout simplement. Mais comment dit-on « il est 3 heures et demie ». On utilisera un nouveau mot-clé qui sera « han ». On aura donc par exemple « il est 3 heures et demie ». On dira donc « sanji handes ». Vous voyez, à chaque fois, je mets bien le « des » pour la politesse. Pour le quart d'heure, il n'existe pas de mot-clé pour décrire le quart d'heure en japonais. On utilisera tout simplement le nombre 15. Par exemple, on aura « il est 3 heures et demie ». On dira « sanji jugo fandes ». Pour finir, on peut dire aussi « il est 2 heures 50 ». On dira donc « nijigo jupondes ». Ou alors, on pourra dire aussi « il est 3 heures moins 10 ». Dans ce cas-là, on dira « sanji jupondes maedes ». Donc, vous voyez tout simplement que j'ai ajouté à la fin « mae » qui voudra dire « moins ». Donc, si on traduit, ça fait « 3 heures 10 minutes » moins « des » pour la forme polie. Faisons maintenant quelques exercices. Comment diriez-vous « excusez-moi, quelle heure est-il ? » Je vous laisse quelques instants. Voyons maintenant la réponse de la personne. Elle vous dira « il est 3 heures 10 ». On aura donc comme réponse « eto sanji jupondes ». Vous pourriez aussi avoir comme réponse « il est 5 heures et demie ». Donc, la personne dira « goji andes ». Et pour finir, on a aussi deux exemples. Elle pourrait dire « il est 4 heures moins 7 » ou alors « il est 3 heures 53 ». Donc, on dira « yonji nana fanmaedes » ou alors « sanji goju sanpondes ». Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. C'est donc la chaîne « japonais pour tous » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jiamatane ! Sous-titrage ST' 501